Salut tout le monde, c'est Axel, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, donc dernière vidéo de l'année. J'espère que vous allez bien et que vous passez de bonnes fêtes. Donc voilà, là on est dans la MX-5, je fais un trajet pas forcément très très fun, ça va être de l'autoroute et de la ville. Et je me suis dit, pourquoi pas vous proposer une vidéo dans laquelle je vous parle tout simplement de la rétrospective de mon année 2020, donc en termes automobiles, et des projets que j'ai à vous partager pour 2021, que ce soit pour la chaîne YouTube ou pour des éventuels changements dans mon garage à venir. Et je suis en pleine hésitation sur certains projets, donc j'aimerais bien avoir votre avis en commentaire. N'hésitez surtout pas à me dire ce que vous pensez de ce que je vais vous partager dans cette vidéo. Mais avant tout ça, je voudrais faire une petite parenthèse pour vous parler, vous expliquer comment je me fixe mes objectifs. Et j'ai deux blocs d'objectifs dans ma vie. Le premier, c'est le bloc d'objectifs lié à mon activité professionnelle. Alors moi je suis indépendant, je suis à mon compte, j'ai mon entreprise, je suis dans le développement web. Et souvent, dans ce bloc d'objectifs, je me fixe en début d'année un objectif de chiffre d'affaires à atteindre sur l'année qui vient. Et le deuxième bloc d'objectifs, c'est vraiment un objectif lié plus à ma passion de l'automobile. Donc là pour le coup, ce seraient des voitures que je rêve d'avoir, que je vise comme objectif d'avoir dans mon garage à un moment donné. Et en fait, ces deux blocs d'objectifs, celui lié à mon activité professionnelle et celui lié à ma passion, ils communiquent entre eux parce que forcément, plus je vais faire de chiffre d'affaires dans mon activité professionnelle, et plus je vais me rapprocher des objectifs automobiles que je vais viser au cours de l'année. Voilà, donc ça c'était encore une fois la parenthèse que je voulais faire sur les objectifs. Maintenant, on va passer vraiment dans le vif du sujet de cette vidéo, à savoir la rétrospective au niveau de mon garage sur l'année 2020. Donc pour moi, l'année 2020, elle a été chargée, on va dire, en changement automobile, puisque, vous le savez, j'ai commencé l'année avec deux véhicules très différents de ceux que j'ai aujourd'hui. J'avais un Can-Am Riker, un véhicule trois roues, donc assez fun et assez marrant, que j'ai revendu au début de l'année parce que ça ne faisait plus trop sens d'avoir ça dans la montagne depuis que j'avais déménagé en Haute-Savoie. Et j'avais la Lotus Elise S3, un litre 6, que vous connaissez, puisque j'ai fait pas mal de vidéos avec sur la chaîne. Donc comme je l'ai dit, j'ai revendu le Riker vers le mois de février 2020. Et puis, après, je n'avais pas forcément prévu de revendre la Lotus. Mais voilà, on a eu le confinement qui m'a permis vraiment de réfléchir à mes projets automobiles. Et pendant le premier confinement, qui a duré quand même pas mal de temps, où je n'ai pas pu conduire la voiture, j'ai décidé de revendre ma Lotus. Elle s'est vendue en deux jours, donc je me suis retrouvé très vite sans voiture. Et j'ai dû retrouver un autre véhicule plus polyvalent que la Lotus. Et vous le savez tous, il s'agit du Caymo Air que j'ai encore aujourd'hui, évidemment. Et qui faisait beaucoup plus sens, finalement, à l'époque, que juste d'avoir une Lotus pour les déplacements au quotidien. Mais voilà, vous savez que ce n'est pas le seul changement qu'il y a eu, puisque j'ai craqué pour une petite MX-5. Après en avoir fait un essai complètement par hasard, lorsque mon Caymo Air était en réparation. Et je me suis dit, pourquoi pas acheter une petite MX-5 pour retrouver le côté cabriolet qui me manquait, que j'avais perdu avec le Caymo. Et pour l'utiliser, pour les trajets du quotidien. C'est exactement ce que je fais, c'est l'utilisation que j'ai de la MX-5. C'est qu'en fait, maintenant, c'est vraiment mon daily à côté de la Porsche, que j'utilise pour le cas de la Porsche maintenant, que en voiture balade. Alors que la MX-5, je l'utilise pour les trajets de tous les jours. Mais aussi pour la balade en cabriolet, cheveux au vent. C'est ultra fun à conduire. Et d'ailleurs, je vous ferai un essai complet de cette voiture sur la chaîne très bientôt. Donc voilà pour la rétrospective sur l'année 2020. Donc année, comme je l'ai dit, chargée en changement. Moi, je suis vraiment plutôt content de mon année 2020 dans les deux blocs dont je vous ai parlé. A la fois par rapport à mon entreprise et à la fois par rapport aux véhicules que j'ai aujourd'hui dans mon garage. Donc maintenant, on va passer à la deuxième partie de cette vidéo. A savoir les objectifs et les projets que j'ai pour 2021 au niveau de mon garage. Et à vous partager aussi sur la chaîne. Pour 2021, moi, j'ai un gros projet dont vont découler sûrement d'autres projets. Ce projet, je l'ai déjà évoqué sur la chaîne YouTube. C'est de me mettre sérieusement au circuit. Ça fait longtemps que j'en parle. J'ai envie de faire du track day. Mais je ne l'ai jamais vraiment fait parce que je repoussais toujours l'échéance. Parce que c'était trop cher. Parce que voilà, je n'osais pas. Et en 2020, on a été tellement privé de nos libertés que je n'ai plus envie de repousser en fait ces projets-là que j'ai. Et en 2021, vraiment, j'ai envie de vous partager tout ça. De vous partager des journées track day. Comment ça se passe. De prendre aussi des cours de coaching. Parce que voilà, je sais que je ne suis pas un pilote. Et que dans certaines situations, j'aimerais me sentir plus en confiance avec la voiture. Notamment quand la route est dégradée par exemple. Ou quand je vais à des vitesses un peu plus soutenues que d'habitude. Et du coup, pour ça, quoi de mieux que de prendre dans un premier temps des cours de coaching, de pilotage sur sa propre voiture, sur circuit. Donc j'ai deux circuits à côté de chez moi. Donc ça tombe plutôt bien. Et ensuite, évidemment, de faire des track day en liberté. Donc avec ma voiture. Cette fois sans coaching. Et avec des potes et tout ça. Ça peut être des journées ultra fun. Je l'ai déjà fait en stage de pilotage. Donc pas sur ma voiture. Mais à chaque fois, c'était ultra frustrant. Parce que quand je commençais vraiment à prendre confiance avec la voiture et à me lâcher un petit peu. Il fallait rendre la voiture. Et c'était vraiment ultra frustrant. Pour le projet track day. Moi, à la base, j'avais prévu de le faire avec la MX-5. Mais plus j'y pense. Et plus je me dis que c'est peut-être un peu risqué de le faire avec la MX-5. Surtout si je le fais de manière régulière. C'est-à-dire si je fais du track day de manière régulière. Parce que la MX-5 que j'ai, elle va avoir 15 ans l'année prochaine. Et sur circuit, on pousse quand même la voiture un petit peu dans ses retranchements. Et c'est là que forcément, on est un peu plus sujet à de la casse éventuelle de certaines pièces. Et je n'ai pas forcément non plus envie trop de ça. Donc dernièrement, la question de reprendre une Lotus. C'est un petit peu posée. Parce que quoi de mieux pour se faire la main. Et même plus que se faire la main pour aller rouler sur circuit. Qu'une Lotus Elise. Et ça, d'autant plus que j'ai un pote qui en a acheté une. Un pote porschiste d'ailleurs. Qui a acheté une Lotus Elise Cup 250 dernière génération. Il y a à peu près un mois. Et j'ai fait la bêtise. J'ai fait la grosse bêtise d'aller l'essayer tout un après-midi. On a fait un échange de volant. Lui a pris mon caillement. Moi, j'ai pris sa Lotus. Et j'ai adoré. J'ai adoré. A tel point que je me dis que peut-être c'est la voiture parfaite pour les projets que j'ai l'année prochaine. Donc voilà. Ça, c'est vraiment le gros dilemme aujourd'hui. C'est que forcément, si je prends une Lotus Elise Cup, il faudra que je me sépare du Caïman. Mais j'adore mon Caïman aussi. Il est ultra polyvalent. Donc voilà. Je suis un petit peu le cul entre deux chaises si vous voulez. Et j'ai un petit peu envie que vous me donniez votre avis sur cette décision. Si vous étiez à ma place, sachant que le Caïman Air et la Lotus Elise Cup coûtent à peu près le même prix. Qu'est-ce que vous feriez ? Est-ce que vous garderiez le Caïman ? Ou est-ce que vous prendriez la Lotus Elise Cup par rapport à l'utilisation que je vous ai partagée dans les dernières minutes de cette vidéo ? Tout en sachant que j'adore mon Caïman. C'est une voiture qui a plusieurs visages. Et forcément, ce n'est pas le cas avec la Lotus. Puisque la Lotus, c'est une voiture ultra radicale. Qui, même si moi, personnellement, je peux l'utiliser. Bon, je ne dirais pas au quotidien. Mais je pourrais l'utiliser de la même manière que je le fais avec la Porsche. Par exemple, si je veux partir en vacances, avec la Porsche, j'ai pu le faire sans aucun problème une semaine en été. Avec la Lotus, sachant que le coffre est vraiment tout petit et que c'est quand même beaucoup plus radical. Ce sera un petit peu plus compliqué et un petit peu plus délicat. Donc après, la question qui se pose aussi, évidemment, et c'est même la question primordiale, c'est au niveau du plaisir de conduire, laquelle j'ai préférée, sachant que je les ai conduites vraiment coup sur coup sur le même trajet. Donc à savoir le Caïman et la Lotus. Donc j'ai vraiment pu comparer. Et bien, en fait, c'est tellement différent que ça en est difficilement comparable. On est sur deux plaisirs qui sont complètement différents. D'un côté, tu as la Porsche avec son flat 6 incroyable. La boîte PDK qui est hyper sympa à manier avec les palettes. Et les trois modes de conduite, à savoir mode normal, sport et sport plus sur la Porsche. D'un autre côté, tu as la Lotus avec sa boîte apparente incroyable à manier. Alors, tu n'as qu'un seul mode de conduite. Bon, tu as le mode sport, mais ça ne change pas grand-chose. Et en fait, c'est deux plaisirs, encore une fois, qui sont complémentaires. En fait, le mieux, ce serait d'avoir les deux dans son garage pour être parfait. Mais bon, ce n'est pas possible et c'est déjà bien d'en avoir une des deux. Donc voilà, pour la rétrospective et les projets pour 2021. Dites-moi ce que vous pensez de ce que je vous ai dit dans cette vidéo en commentaire. Peut-être que votre commentaire me permettra de mieux me situer au niveau de la décision que j'ai envie de prendre pour si je change de voiture en 2021 ou si je garde le caïman. Et puis, je pense que c'est tout pour cette vidéo. Laissez un like si ça vous a plu. Abonnez-vous. On est presque à 3000 abonnés. Alors, pour beaucoup, ça paraîtra peu, mais pour moi, c'est énorme. Donc, je vous remercie vraiment pour ceux qui sont abonnés à la chaîne. Et puis, je vous retrouve dans une prochaine vidéo l'année prochaine. D'ici là, je vous souhaite une bonne année. Bonne santé surtout. Et puis voilà. Salut, à la prochaine.